Je ne suis pas végane. Je ne me suis pas engagé là-dedans pour les droits des animaux. Les seuls droits sur lesquels je me suis concentré étaient mes droits en tant qu'être humain. Avez-vous déjà pensé à ce qu'il faut pour vivre une vie pleine de vitalité et de santé jusqu'à un âge avancé ? Rencontrez Harris Latam, un remarquable homme de 76 ans qui n'a pas bu d'eau ordinaire depuis plus de 40 ans et qui prospère avec un régime alimentaire composé de nourriture crue éthique. Non-végétalien, le parcours d'Harris n'est pas axé sur les droits des animaux, mais sur les droits de l'homme et le pouvoir transformateur de la nourriture crue. Il est bien plus qu'un simple défenseur de la santé. C'est un chef innovant, un scientifique alimentaire estimé et un conférencier en bien-être captivant, célébré comme un pionnier de la cuisine crue éthique gastronomique en Amérique. Son influence est reconnue mondialement, incluant une mention honorable dans l'Oxford Encyclopedia of Food and Drink in America. Son voyage vers l'éveil à la nourriture crue a commencé dans les rues de New York City au milieu des années 1960. Témoignant des effets néfastes des modes de vie malsains, il a fait un virage conscient vers le végétarisme, adoptant finalement le véganisme et finalement un régime exclusivement composé de nourriture crue. Sa passion pour diffuser des connaissances et autonomiser les autres l'a conduit à établir l'Institut Sun-Fired à Harlem en 1979. Au cœur de la philosophie d'Harris se trouve le concept des aliments Sun-Fired, une croyance en la consommation d'aliments naturellement cultivés et nourris par la lumière du soleil. Cette philosophie lui a non seulement permis de maintenir une santé exceptionnelle, mais aussi d'avoir l'air bien plus jeune que son âge. Dans cette vidéo, nous découvrirons les secrets derrière la longévité et la vitalité extraordinaires d'Harris Latam, y compris les 6 aliments qu'il consomme pour la longévité, les 2 habitudes qu'il évite à tout prix, sa routine quotidienne et son approche de la condition physique. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la vie remarquable d'Harris Latam et découvrons le pouvoir transformateur de la nourriture crue éthique. Son régime comprend une variété d'aliments crus et végétaux. Chacun offrant des avantages nutritionnels uniques. Son approche se concentre sur la préparation de ces aliments de manière à préserver leur intégrité naturelle. Il préconise une alimentation riche en fruits, légumes, noix et graines en insistant sur la consommation d'aliments Sun-Fired plutôt que ceux cuits de manière conventionnelle. Selon Harris, consommer des aliments nourris par la lumière du soleil favorise la vitalité et la santé grâce au transfert direct de l'énergie solaire des plantes aux humains. Il croit que les aliments doivent être considérés comme crus s'ils n'ont jamais été chauffés à plus de 40 à 48 degrés Celsius. Ils ne doivent pas non plus être raffinés, pasteurisés, traités avec des pesticides ou autrement transformés. Cette approche garantit que les aliments conservent leur valeur nutritionnelle maximale. Maintenant, passons à l'aliment numéro 1, pommes, pêches et poires. Pour Harris, les fruits sont essentiels. Ses favoris incluent les pommes, les pêches et les poires. Ces fruits sont riches en vitamines, minéraux, antioxydants et fibres. Ils fournissent des nutriments essentiels pour la santé globale, notamment la vitamine C pour le soutien immunitaire, le potassium pour la santé cardiaque et divers phytonutriments aux propriétés anti-inflammatoires. De plus, ses fruits offrent des sucres naturels pour l'énergie et l'hydratation. Restez à l'écoute alors que nous explorons davantage les aliments préférés d'Haris Latam et découvrons les habitudes et les routines qui lui permettent de prospérer à 76 ans. Aliment numéro 2, laitue et concombre. Il adore le croquant rafraîchissant de la laitue et des concombres. Ses légumes regorgent de vitamines, de minéraux et de phytonutriments tout en étant faibles en calories et riches en fibres. Cette combinaison favorise la santé digestive et procure une sensation de satiété. Les légumes feuilles foncées comme les épinards et le chou frisé sont également parmi ses favoris, offrant une riche source de fer, de calcium et de vitamines A et K. Aliment numéro 3, graines. Les graines de lin, de chia et de chanvre sont des éléments de base de son alimentation. Ces petites puissances sont chargées d'acides gras oméga 3, soutenant la santé cérébrale, réduisant l'inflammation et améliorant la santé cardiaque. De plus, les graines sont riches en antioxydants, ce qui aide à protéger les cellules des dommages et soutient la fonction immunitaire globale. Aliment numéro 4, eau de coco. Pour Aris, l'eau de coco est un hydratant naturel. Elle est riche en électrolytes comme le potassium, le magnésium et le calcium, ce qui la rend parfaite pour reconstituer les nutriments perdus après un entraînement. L'eau de coco contient également des sucres naturels pour un regain d'énergie et est faible en calories et en graisses. Aliment numéro 5, herbes. Les herbes fraîches comme la menthe, le basilic, la coriandre et le persil non seulement rehaussent la saveur de ces plats, mais offrent également de nombreux bienfaits pour la santé. Ces herbes sont riches en huiles essentielles, vitamines et antioxydants qui favorisent la digestion, réduisent l'inflammation et promeuvent le bien-être général. Aliment numéro 6, aliments fermentés. Aris recommande d'incorporer des aliments fermentés comme la choucroute et le kimchi dans votre alimentation. Ces aliments sont riches en bactéries bénéfiques et en probiotiques qui améliorent la santé digestive et promeuvent un microbiome intestinal équilibré. En incluant ces aliments crus et à base de plantes dans son alimentation, Aris Latam assure une alimentation riche en nutriments qui favorisent la vitalité, la santé et la longévité. Curieux d'en savoir plus sur son mode de vie ? Restez à l'écoute pour des informations sur sa routine quotidienne et ses secrets de fitness. Aris Latam est très particulier sur ceux qu'il ne met pas dans son assiette ni dans son verre. Il y a deux habitudes qu'il évite à tout prix. Numéro 1, cuire ses aliments. Il croit fermement au pouvoir des offrandes de la nature et évite tout ce qui interfère avec leur intégrité naturelle. Au lieu de cuisiner, il préfère laisser le soleil agir sur ses aliments, préservant ainsi leurs nutriments et enzymes essentiels. Depuis 47 ans, il n'a pas mangé d'aliments cuits comme la plupart d'entre nous les connaissent. Pas de friture, de cuisson au four ou d'ébullition dans sa cuisine. Il croit que la cuisson détruit les éléments bénéfiques des aliments, déclarant que la cuisson crée des radicaux libres qui sont la principale cause de cancer. Il croit également fermement que le feu est un destructeur de vie. Donc, il n'y a ni cuisinière ni micro-ondes dans sa cuisine. Au lieu de cela, il utilise des méthodes comme la déshydratation et la germination pour garder les aliments crus et authentiques. Numéro 2, boire de l'eau du robinet ou distiller. Harris n'a pas bu d'eau ordinaire depuis plus de 40 ans. « Mon eau est de l'eau vivante provenant des plantes, de l'eau structurée H3O », explique-t-il. Il fait confiance à la pureté de l'eau directement issue des plantes comme l'eau de coco et le jus de pastèque, évitant tout ce qui ne vient pas directement de la source naturelle. Il croit en l'importance d'une hydratation de qualité supérieure, déclarant fièrement « pleine d'électrolytes et de minéraux directement issus de la nature ». Il explore également d'autres eaux à base de plantes comme le jus de pastèque et l'eau d'orange, tout en privilégiant l'eau vivante, les aliments crus et rester fidèle à la nature. En évitant ces deux habitudes, Aris s'assure que son alimentation reste aussi proche de la nature que possible, favorisant sa santé, sa vitalité et sa longévité. La routine quotidienne d'Aris Latam. Sa routine quotidienne est axée sur le nettoyage, le renouvellement et l'optimisation des processus de détoxification naturelle du corps. Voici un aperçu de sa journée soigneusement planifiée. Douche interne du matin. Aris commence sa journée avec une douche interne, un mélange rafraîchissant d'eau de coco, de jus de citron, de jus d'aloe vera et de jus de feuilles de menthe. Cette boisson hydratante non seulement stimule son métabolisme, mais inonde également son corps de nutriments essentiels dès le début de la journée. Ensuite, 8 heures de sommeil. Il comprend le pouvoir régénérant d'une bonne nuit de sommeil. Il croit que les 8 premières heures de la journée sont cruciales pour éliminer les impuretés et permettre au corps de se réparer. « Dormir 8 heures signifie que nous jeûnons », dit-il, ce qui arrête tout le système digestif pour que le corps puisse effectuer des travaux de réparation en décomposant les vieilles cellules et en construisant de nouvelles. Troisièmement, la récolte des fruits. L'activité physique fait partie intégrante de la routine quotidienne d'Aris. Que ce soit une course rapide, une promenade tranquille ou la tâche satisfaisante de récolter des fruits sur sa ferme, il connaît l'importance de garder son corps en mouvement. Quelle meilleure façon de se connecter à la nature et de profiter des rayons nourrissants du soleil que de s'occuper des fruits de la terre ? Tout au long de la journée, Aris sélectionne soigneusement des aliments pour soutenir les besoins de son corps. Nettoyage et renouvellement Les 8 premières heures de sa journée sont consacrées au nettoyage et au renouvellement, mettant l'accent sur un sommeil de qualité et la relaxation. Cette période permet au corps de se débarrasser des toxines et des déchets. Aliments électriques Ils privilégient les fruits riches en humidité et en fibres pour soutenir la santé digestive. Ces aliments électriques aident à maintenir son corps hydraté et énergisé. Aliments riches en nutriments De midi à 20 heures, ils se ravitaillent avec des aliments riches en nutriments comme les protéines végétales et les féculents. Ces matériaux de construction aident à maintenir ses niveaux d'énergie et à soutenir sa santé globale. En suivant cette routine structurée, Harris s'assure que son corps est bien nourri, détoxifié et prêt à affronter chaque jour avec vitalité. Curieux de connaître son approche du fitness et du bien-être ? L'approche d'Harris envers le fitness. Son approche du fitness ne consiste pas à aller à la salle de sport ou à suivre une routine d'entraînement stricte, mais il reste tout de même aussi actif que jamais. Voici un aperçu de la façon dont Harris garde son corps en mouvement et prospère. Style de vie actif. Au lieu d'entraînement conventionnel, il reste en forme en s'immergeant dans des tâches physiques sur son terrain. De l'escalade des cocotiers à la récolte des fruits, chaque jour est une occasion pour lui d'engager ses muscles et de se connecter à la terre. Concentration sur la force et la vitalité. Il incarne la croyance que la force et la vitalité n'ont pas d'âge. Il reconnaît l'importance de rester actif, surtout en vieillissant, et considère l'activité physique comme essentielle pour maintenir la santé et le bien-être général. Dans le monde d'Aris Latam, le fitness ne consiste pas à suivre une routine rigide. Il s'agit d'embrasser le mouvement sous toutes ses formes et de trouver de la joie dans le simple acte de rester actif. Merci beaucoup de votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus sur la nutrition et intégrer des aliments sains à votre mode de vie, consultez nos autres vidéos. Votre soutien, sous forme de j'aime, est toujours apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos santé. Je vous souhaite une excellente santé, richesse et bonheur. Sous-titrage ST' 501